Je m'appelle Benjamin Deroche, je suis photographe, je me considère comme un paysagiste. J'ai tendance aussi à voyager dans des endroits où il y a peu d'humains. Et donc à ce titre, je dirais que je travaille sur l'énergie de la nature. C'est un peu des choses qui me font vibrer. Au départ, le commissariat est assuré par Emmanuel Ascouette, avec qui je travaille depuis quelques années maintenant, et qui m'avait parlé d'un projet de création autour de l'abbaye de Jumiège. Après m'être renseigné sur le lieu et être passé voir le lieu, je suis un peu tombé amoureux des forêts alentour de l'abbaye, des boucles de la Seine, il y avait vraiment toute une matière à suivre. Et donc j'ai trouvé que le mythe du loup vert était intéressant. Et c'est pour ça que l'exposition s'appelle « La lumière du loup ». Travaillait sur ce mythe du loup vert qui a été formalisé par Auguste Luchet au XIXe siècle. Le texte est dans l'exposition. Au départ, c'est une légende qui date du VIIe siècle, avec un loup qui a dévoré l'âne, qui transportait le linge démonial de Pavilly jusqu'ici à Jumiège. Et puis au moment où il s'est fait dévorer, Saint-Ostreberthe est apparu et a converti le loup. On parle du loup vert, alors aujourd'hui on peut aussi parler de la couleur. Et c'est vert au départ comme la conversion. Donc à partir de ce mythe-là, j'ai produit une série qui a donné lieu à cette exposition où on retrouve une triangulation de couleurs autour du rouge, qui est le sacrifice de l'âne, du doré, qui est l'apparition de Saint-Ostreberthe, parce que Austro, c'est « brillante de l'Est », Saint-Ostreberthe. Et puis le reste, c'est la nature instinctive, donc verte, bleue, jaune, qui représente l'idée du loup et de la matière première finalement de cet espace, de ce territoire, à travers les forêts. J'ai agi de manière concentrique autour de l'abbaye. C'est toujours le point d'orgue central qui produit l'origine du mythe et de la légende, mais on sent que ça s'est dispersé par nébulisation un petit peu autour. Et c'est aussi comme ça que l'exposition a été réfléchie. Et on retrouve ça aussi également, outre le choix des couleurs, dans la manière dont la commissaire a pu organiser les images, parce que même sans forcément connaître tout à fait les territoires, il y a des liens en fonction des salles qui se font, en fonction des différents types d'espaces qui ont été traversés par mon appareil photo. De partir de toute façon du mythe du loup vert incluait l'idée d'être dans un espace un peu spirituel, puisque déjà on travaille au cœur de l'abbaye. L'idée c'était aussi de territorialiser la production. Je pense que ça va au-delà de l'aspect fictionnel. On cherchait à créer une sorte d'énergie autour du mythe et c'est une ode plus largement à la nature. D'où le lien avec l'impressionnisme, avec les phénomènes climatiques, avec la gestion de la couleur, avec quelque chose de plus ou moins conceptuel, mais finalement qui ne documente pas que la réalité et qui nous amène à rentrer dans quelque chose d'un peu littéraire. C'est pour ça qu'il y a trois textes. Le texte d'Emmanuel Ascouette, la commissaire, le texte originel d'Auguste Luchet et le texte d'un écrivain, Philippe Le Guillou, autour de cette légende, sont très importants, parce que ça permet un rapport texte-image et c'est ce qui ensuite, par glissement, amène à cette idée de la peinture. Et c'est pour ça que je suis très fier de faire partie de Normandie Impressionniste 2020. En ces circonstances un peu exceptionnelles qui ont été liées au confinement, il y a une partie de l'exposition qui n'a pas pu être visible pendant deux mois. Donc on a la chance qu'elle soit prolongée maintenant dans les jardins de l'abbaye pour tout le courant de cet été. Et parallèlement, on a la chance aussi d'avoir un livre qui va sortir aux éditions filigranes. Et je suis très fier aussi de cet ouvrage qui permet de synthétiser l'ensemble de la production et d'aller en termes de nombre d'œuvres un peu plus loin que ce qu'on a déjà pu proposer dans l'exposition.